Salut salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une lecture d'articles. Alors pour ceux qui n'aiment pas les formats longs, vous pouvez passer votre chemin, mais si vous voulez entrer un peu dans le détail de ce que peut être l'enseignement, puisque ce sera la question du jour, notamment avec cet article qui s'appelle « Qu'est-ce qu'enseigner ? » qui a été écrit par Gilles Gagné. C'était à l'occasion d'une note pour le congrès de l'Alliance des professeurs de Montréal. Donc on va entrer un petit peu dans ce texte et je ferai des commentaires s'il y en a qui me viennent et comme ça, ça permettra à vous aussi d'avoir une vision intéressante de ce que peut être l'enseignement. Si j'ai choisi cet article, c'est parce que j'ai trouvé qu'il mettait bien en avant ce que ça pouvait être qu'enseigner avec les différentes nuances, les différentes complexités qu'il peut y avoir derrière ce mot. Donc voilà, c'est parti, on y va. Avant de démarrer, je vais vous dire que si vous voulez sauter à une partie qui vous intéresse un peu plus, vous pouvez aller directement avec le chapitrage à la partie qui vous intéresse. Il y aura trois parties, puisque c'est comme ça qu'il a découpé cette note qu'il a envoyée au congrès pour l'Alliance des professeurs de Montréal. Il y aura trois parties, une partie sur « Qu'est-ce qu'enseigner ? », sur « Qu'est-ce qu'on enseigne ? » et « Comment on enseigne ? ». L'article de Gilles Gagné sur « Qu'est-ce qu'enseigner ? », c'est parti. Alors comme vous le voyez à l'écran, je vais faire défiler petit à petit et l'idée ce sera que je m'arrêterai peut-être des fois s'il y a des choses qui méritent d'être complétées. Alors, on y va, c'est parti. Comme vous voulez ouvrir votre congrès sur des questions fondamentales, tout ce que j'ai à dire sur ce mode peut effectivement être regroupé sous l'égide des trois questions indicatives que vous avez posées. « Qu'est-ce qu'enseigner ? », « Qu'est-ce que l'on enseigne ? » et « Comment on enseigne ? ». Donc, une description, une définition de l'enseignement. « Qu'est-ce qu'on enseigne ? », « Les objets de l'enseignement ? » et « Comment on enseigne ? », « Les méthodes, les pratiques, les procédures pour enseigner ? ». Pour simplifier la présentation des éléments de réponse que je vous proposerai, je soutiendrai que toute chose pédagogique peut être reliée à la structure triangulaire du désir humain. Alors moi, à ce stade, je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire par « la structure triangulaire du désir humain ». J'ai quelques idées, mais on va voir s'il détaille un peu plus. Je commencerai donc ici en donnant une illustration de ce qu'il faut entendre par là et je le ferai par le moyen d'une comparaison avec la découverte du monde par l'enfant. Je tirerai ensuite de cette métaphore quelques conséquences particulières en guise d'éléments de réponse aux trois questions qui ont été précités. Cette réflexion sur l'enseignement tente de rester dans l'horizon de l'enseignement primaire et secondaire que j'ai pratiqué jadis à titre de suppléant. Cela dit, même s'il est assez clair que la manière dont est socialement structuré l'enseignement donne aux diverses formes de cette pratique des aires de famille. La plupart des règles de l'éthique professionnelle qui s'appliquent aux professeurs, par exemple, valent à tous les niveaux scolaires et seul le degré de sensibilité à l'autre et de respect pour son fort intérieur devant s'accroître à mesure que l'on descend dans le curriculum vers la maternelle. On pourrait donner d'autres exemples de cette parenté institutionnelle qui rend assez facile la généralisation d'un niveau à l'autre de ce qu'on peut dire de l'enseignement. On arrive sur le point qu'il mentionnait le triangle du désir et il va nous donner un exemple à travers ce petit paragraphe. Lorsqu'une mère agite aux yeux d'un petit enfant un hochet qui brille et qui fait du bruit pour l'inviter à s'en saisir, l'enfant détourne son attention de la seule chose qui l'a intéressée jusque là parce qu'elle a été la source de toutes ses gratifications, c'est-à-dire sa mère, et la reporte vers l'objet qu'elle introduit dans l'échange, cet objet dont tout le mérite est d'abord qu'il semble intéresser la mère. Celle-ci se réjouit et s'amuse de cette chose, elle la regarde bouger et briller, elle accueille ses cliquetis avec des rires, des mots qui s'adressent à l'enfant et à son invitation, l'enfant s'intéressera donc à ce tiers, il voudra s'en emparer, l'explorer, le goûter, c'est sa méthode favorite d'exploration, celle qui lui vaut le plus de plaisir dans le rapport à sa mère, comme le sucer son pouce ou en tout cas le toucher est très important au début dans les premières années, désir d'appropriation qui vient essentiellement du fait que la chose semble intéresser la personne qui l'intéresse. Bref, il reportera son désir vers une chose qui semble désirable à l'objet premier de son désir. Donc là ce qu'il dit c'est que l'enfant est intéressé par sa mère, mais comme sa mère est intéressée par le rocher, par cet objet qu'elle met dans son champ de vision, il va s'intéresser à cet objet. Ça c'est un concept qui, dans les sciences de la cognition, on appelle ça l'attention conjointe, donc c'est le fait qu'on ait deux individus qui ont une attention dirigée vers le même objet, vers le même phénomène, le même événement, qui se passe dans leur champ perceptif à tous les deux. Donc ici c'est le rocher. Bref, il reportera son désir vers une chose qui semble désirable à l'objet premier de son désir. En agissant ainsi, la mère qui dirait, regarde cette chose comme elle est agréable, la mère éloigne d'elle l'enfant, elle introduit un morceau du monde entre elle et lui, c'est peut-être avec un biberon qu'elle l'amuse ainsi, et elle détourne sa quête de plaisir et de gratification vers le monde objectif, vers le monde commun. Ça on verra, c'est un des points qu'il met derrière l'enseignement, c'est d'amener l'enfant ou la personne ou l'individu qui est éduqué, à qui on enseigne, vers le monde commun. Toutes les premières années de la vie d'un enfant sont ainsi consacrées par lui à redécouvrir à son compte des éléments du monde qui sont désignés à son attention par l'attention que leur porte ceux qui l'attirent. Il s'intéresse aux choses qu'on lui montre parce qu'il est intéressé par ceux qui les lui montrent. On a appelé ce processus de découverte le désir selon l'autre, voire René Gérard qui lisait Hegel à sa manière, ça c'est ce qu'il dit. Et chacun sait très bien, par ses expériences les plus triviales, celles de l'émulation, de la jalousie, de la rivalité, du désir d'accomplissement, de la quête de reconnaissance ou de la demande d'amour. Chacun sait très bien, par ses expériences les plus triviales, que l'on continue longtemps à passer par l'autre pour découvrir dans le monde ce qui a une valeur. Et chacun sait très bien que même la valeur que l'on s'accorde à soi-même demande à être confirmée par la valeur que l'on a aux yeux des autres et donc par la valeur qu'ont les yeux des autres. Ici, il fait référence à la gratification ou la validation qu'on peut obtenir de la part des autres et qui est quelque chose qu'on peut chercher toute une vie. Vous savez, le regard des autres s'en défaire, c'est quelque chose contre quoi on peut tous lutter à un moment ou à un autre et contre lequel on lutte peut-être encore aujourd'hui. Tout cela se résume à ceci. Le monde est d'abord pour ceux qui y débarquent un continuum infiniment riche de sons, de lumières, d'odeurs qui peuvent solliciter les sens, de rapports, de gestes ou de mots qui peuvent être expérimentés, d'idées, de mécanismes ou d'événements qui peuvent être compris. Mais ce sont les objets particuliers que découpent et désignent dans cette infinité les personnes significatives pour les nouveaux qui prennent en premier lieu sens à leurs yeux. Et trois, cette idée de détour par l'autre pour ce qui est de l'accès au monde commun est une indication approximative mais suffisante de la structure générale du rapport pédagogique. Donc là, il met en avant le fait que le rapport pédagogique, c'est passé par un tiers qui va faire la médiation entre un objet de savoir, un objet de connaissance et d'expérimentation et nous-mêmes. Et là, il le prend avec un exemple très concret de l'enfant au berceau avec le hochet ou le biberon. Je résume donc maintenant en trois questions-réponses ce que je dirais en ordre ou en désordre au fil de la discussion. Ramenez à des formules, voici en gros ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qu'enseigner ? Enseigner, c'est désigner en tant que représentant d'une collectivité les routes qui mènent aux formes supérieures du monde commun. L'aspect assez solennel, les formes supérieures, et toujours cet aspect monde commun. Cet aspect monde commun, on voit qu'il a l'air d'être prégnant dans sa définition. Deuxième question, qu'est-ce que l'on enseigne ? On enseigne en tout premier lieu et sans s'en rendre compte, son propre rapport passionnel à la chose qui fait l'objet de l'enseignement. Et trois, comment enseigne-t-on ? On enseigne dans le cadre et par le détour d'une institution. Ces trois idées peuvent se développer schématiquement de la manière suivante. Alors là, il va entrer dans les détails de qu'est-ce qu'enseigner, qu'est-ce que l'on enseigne et comment on enseigne. Alors, première partie sur qu'est-ce qu'enseigner. On va voir qu'il y a une stratégie qui est très intéressante et que vous pouvez reproduire quand vous avez comme ça des connaissances à construire ou à apprendre. C'est de passer par qu'est-ce que ça n'est pas enseigné, puis ensuite essayer de le définir positivement. On a les mêmes choses par exemple dans les dissertations de philosophie ou dans certains exercices de littérature, de définition des termes. On passe par une définition par la négative, puis par la positive. C'est une façon de faire qui est assez intéressante. Et lui, c'est comme ça qu'il va fonctionner ici. Alors, je commence la lecture. Qu'est-ce qu'enseigner ? On peut d'abord répondre à cette question en indiquant ce qu'enseigner n'est pas. Enseigner, ce n'est pas d'abord former le caractère ou la personnalité intégrale de l'enfant, bien que cela puisse y contribuer. Enseigner, cela ne consiste pas à entrer dans un rapport personnalisé, profond, authentique, psychologique avec l'élève, même si cela n'est pas exclu. Enseigner, ça n'est pas diriger des opérations cognitives d'apprentissage selon un mode d'emploi gouvernemental, bien qu'il y ait de cela. Quand il dit un mode d'emploi gouvernemental, c'est l'idée d'une structure et d'un ordre très impératif, du style j'ordonne, je dirige vraiment l'élève. Enseigner, ça ne se limite pas, loin s'en faut, à participer au fonctionnement de l'équipe école, ou bien à prendre place dans un processus de division du travail scolaire et d'intégration sociale. Et enseigner, enfin, cela ne consiste pas à faire partie des ressources pédagogiques d'un système qui serait mis au service des besoins de l'étudiant. Voilà un peu ce qu'il nous dit sur ce que n'est pas enseigner. Il essaie d'écarter les choses qu'on pourrait avoir, les a priori, les préconceptions sur ces sujets-là. Et du coup, en deuxième partie, il va dire quelles sont les conditions pour que l'enseignement ait lieu. Donc ça, c'est aussi intéressant en termes d'approche pour conceptualiser. Qu'est-ce que ça n'est pas ? Quelles sont les conditions pour que ça puisse exister ? Et quand ça existe, qu'est-ce que c'est ? Ça vous donne une petite structure de pensée qui est assez intéressante. On peut aussi indiquer ce que c'est que d'enseigner en réfléchissant aux conditions de possibilité de ce rapport social. Pour enseigner, il faut être soi-même le représentant de quelque chose qui nous dépasse et qui fasse l'objet de notre respect. Il faut avoir une passion, il faut avoir quelque chose qu'on a envie de transmettre. C'est ça qu'il dit en fait. Pour enseigner, il faut avoir un statut légitime au sein de la société où l'on enseigne et y tenir un rôle qui est généralement respecté dans cette société. Là, il va sur le statut social qu'ont les enseignants, qui est en tout cas en France un peu mis à mal ou en tout cas pas très valorisé. Il dit que c'est quand même une condition nécessaire pour qu'on puisse exercer ce que vous avez vu qu'il intègre dans le cadre institutionnel aussi. C'est pas juste enseigner au sens « je suis un parent et j'enseigne comme ça de manière informelle ». Lui, il met vraiment l'enseignement dans le cadre institutionnel de l'école ou des études supérieures, du lycée, des collèges, etc. Pour enseigner, il faut avoir un pouvoir institutionnellement défini de juger, d'apprécier, de sanctionner et d'encourager des performances et des accomplissements objectifs plutôt que des états d'âme, des statuts sociaux, des états d'esprit ou des aptitudes comportementales. Là, il met en avant l'étape de l'évaluation, donc de juger, sanctionner et qui, selon lui, doit se faire selon des critères. Pour enseigner, il faut pouvoir baser cet exercice du jugement et de la sanction sur une maîtrise personnelle du domaine de connaissance qui fait l'objet de l'enseignement plutôt que sur la maîtrise des instruments ministériels d'encadrement. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut connaître sa discipline pour pouvoir l'enseigner et pas juste être un mois de tuteur ou autre. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles, moi, personnellement, je ne serais pas forcément d'accord. Ça dépend vraiment des objets du savoir sur lesquels on parle, mais c'est sûr que c'est le mieux si on a quelqu'un qui s'y connaît et qui, en plus de ça, fait preuve de pédagogie. Pour enseigner, il faut savoir à qui l'on enseigne et connaître la nature particulière de leur désir d'accroître leur liberté. Il faut savoir que l'on ne fait rien aux élèves ou sur eux, mais que l'on fait quelque chose pour eux et qu'à la fin, ce sont eux qui apprennent. Et enfin, il faut comprendre que l'enseignement est un rapport social, qu'il se déploie en public, que l'enseignant y est un représentant de la société, comme à l'Assemblée nationale, les députés sont des représentants de la société, et que ceux qui sont les sujets de l'enseignement doivent quitter leur monde privé pour venir à l'école faire l'expérience en commun, d'une manière relativement impersonnelle, de leur propre intégration au monde commun. Donc, ce terme du monde commun, il revient dans le sens où là, on n'est plus dans la sphère privée quand on est à l'école, puisque lui, il parle pour le primaire et le secondaire en particulier, mais ça vaut aussi pour les autres paliers plus avancés des études. Et la troisième partie, définir positivement ce qu'est l'enseignement. On peut finalement dire positivement ce que c'est que d'enseigner. Enseigner, c'est désigner en tant que représentant d'une collectivité, les routes qui mènent aux formes supérieures du monde commun. On retrouve la définition qu'il avait mis plus haut. Enseigner, c'est montrer du doigt et indiquer à l'esprit les choses, pourtant bien réelles, qui se tiennent en retrait, cachées derrière celles dont on peut faire l'expérience immédiate, les choses que l'on ne peut trouver qu'en suivant d'abord quelqu'un qui les a déjà trouvées, comme les oies font le voyage vers le sud en commençant par suivre celles qui l'ont déjà fait. L'idée, voilà, d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui nous montre le chemin, avec cette idée que je vous ai présentée tout à l'heure d'attention conjointe et qu'il a mis en avant derrière le terme triangle du désir tout à l'heure. Enseigner, c'est montrer, par exemple, au-delà de la vérité immédiate des mots, les détours et les ruses de leur écriture. Au-dessous de la parole vive, la langue sédimentée. À côté de l'expression directe de soi, l'effort de mettre en forme le sentiment pour le communiquer. Au-dessus de la quantité, les lois d'opération sur la quantité. Plus difficile que le simple fait de penser, l'art de justifier aux yeux des autres ce que l'on pense. Plus clair que la terre que l'on fout aux pieds, son ombre sur la lune, certains soirs d'éclipse. Plus mystérieuse que nos propres mains et le monde familier qu'elles saisissent, les mains si différentes et si semblables de presque tout ce qui vit et qui palpe l'air, la terre, l'eau, la neige, l'écume, la boue, l'herbe ou le sable. Loin, au-delà du coin de la rue, des centaines de pays. Moins évident que ce que l'on désire ou rejette, les droits et les devoirs qui font communiquer les désirs entre eux. Invisibles dans les rapports sociaux, les normes qui les précèdent. Presque invisibles dans ce qui arrive maintenant, ce qui est arrivé auparavant. Troublant pour la certitude d'être ce que l'on est, la découverte des autres manières d'être. Caché dans ce que l'on voit ou entend, les formes de ce que l'on perçoit et l'art de les représenter. Encreux de ce que l'on trouve beau sans effort, tout ce que l'on peut apprendre à trouver beau. Vous le voyez un petit peu, il est parti sur une tirade avec une énumération de plein de choses qui sont les objets d'enseignement, ce qu'on peut enseigner. Et vous voyez qu'il a une certaine plume, je trouve, personnellement, que c'est plutôt beau ce qu'il a écrit. Voilà. Donc après tout ça, il résume ce qu'il a pu dire par ces trois phases. L'enseignement, la définition négative, les conditions de réalisation de l'enseignement et l'enseignement désigné d'une manière positive, c'est-à-dire ce que c'est. Ce que c'est. En bref, enseigner, c'est découper dans ce qui est encore vague aux yeux de l'étudiant des choses particulières afin d'attirer sur elles l'attention, soutenir que ces choses composent le monde commun objectif où peuvent se rencontrer les subjectivités et croire que leur appropriation par les sens, par les habitudes du cœur ou par la souplesse de l'esprit est une condition de la liberté de l'homme moderne, une liberté qui mérite encore, faute de mieux, d'être cultivée. On voit ici qu'il va au-delà de l'enseignement et de l'instruction au sens où on peut l'entendre en mode transmission de connaissances. Il y a un aspect éthique qu'on voit qui surgit et qui apparaît derrière les quelques derniers mots qu'il a mentionnés sur l'aspect la liberté et donc il y a une question de valeur derrière tout ça aussi. On va voir si l'enseignement c'est aussi fait pour émanciper, pour faire croître en liberté les individus qui apprennent et qui sont les sujets de cet enseignement. Enseigner, somme toute, c'est rester fidèle aux mots d'ordre où se sont levés les temps modernes, oser savoir, ainsi qu'à la croyance selon laquelle, grâce aux lumières de la libre connaissance, chaque être humain individuel allait avoir accès à l'essentiel de l'expérience humaine et devenir par là le reflet original et particulier mais universalement valable de la condition humaine. Enseigner, finalement, c'est croire encore, avec l'humanisme moderne, en la perfectibilité de l'homme. Par rapport à une telle définition, toute réalité quotidienne est évidemment en défaut mais cette définition est aussi une aspiration et il faut se demander ce qui pourrait bien sauver une journée de notre travail sinon les quelques étincelles qui ont l'air de faire signe à cette aspiration. Comme je le disais, on voit qu'il met au-delà de juste la définition très simple de l'enseignement les aspirations qu'elle véhicule, les motivations et les valeurs que l'on peut transmettre via l'enseignement. On passe à la deuxième partie qui est « Qu'est-ce qu'on enseigne ? » Alors, dans la partie « Qu'est-ce qu'on enseigne ? » je parlerai d'abord, comme plus haut, de ce que l'on ne peut pas enseigner. J'indiquerai ensuite quelles sont les conditions qui doivent prévaloir pour que l'on puisse enseigner, quoi que ce soit. Et je tenterai finalement d'indiquer le plus simplement possible quelle est l'allure générale de ce que l'on enseigne. Premièrement, ce que l'on ne peut pas enseigner. On ne peut pas enseigner directement de la matière, même si ce que l'on enseigne doit avoir une certaine consistance, une structure, même s'il faut posséder sa matière pour enseigner. On ne peut pas enseigner des compétences, même si on finit toujours par en acquérir lorsqu'on apprend. Moi, c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'enseigner des compétences, au final, des fois, c'est ce qu'on a l'impression d'entendre dans les discours ou c'est ce qu'on se dit qu'on souhaite faire, c'est que les gens développent des compétences. La nuance qu'il fait ici en disant qu'on ne peut pas enseigner des compétences, c'est que ce n'est pas notre parole qui va venir toucher l'individu et hop, il aura la compétence, c'est que c'est lui qui va la développer. Il y a vraiment ce côté où c'est l'apprenant qui fait les efforts et ça, on retrouve une vision qui est encore valable aujourd'hui, qui est plutôt moderne. Donc là, sur ceci, on pourrait ne pas être d'accord parce qu'au final, enseigner, si ce n'est pas des trucs, des habiletés, des informations, des connaissances, des savoir-être, des savoir-faire, qu'est-ce qu'on enseigne alors ? On va voir ce qu'il nous dit par la suite, mais à ce stade-là, je ne sais pas trop. Ensuite, ce que sont les conditions subjectives de l'enseignement ? Pour enseigner, il faut avoir fait sien un petit bout de ce monde, invisible au premier abord, dont nous parlions plus haut, un aspect du monde dont une société et une civilisation ont fait un site de l'expérience commune, un des lieux de la vérité qui est la leur. Il faut avoir décidé d'entrer personnellement en rapport avec cette réalité supérieure. Il faut croire que quiconque peut entrer à son heure en rapport avec cet objet de l'expérience collective accumulée et y trouver un accroissement de son sentiment de l'existence, un raffinement de sa sensibilité et un agrandissement du monde, comme l'agrandissement qui se cachait derrière le miroir dans la chambre d'Alice. J'aime beaucoup ces images à cet auteur, c'est très intéressant. Un petit commentaire que je peux faire à ce stade, c'est l'idée de toute l'expérience accumulée par la collectivité, par le groupe des êtres humains. Ça, c'est très intéressant. Et si vous voulez aller voir tout ce qui est relatif à la culture cumulative de l'être humain, une petite parenthèse que je me permets d'ouvrir, c'est que j'avais fait un mémoire sur ce sujet de la culture cumulative technologique, donc comment on accumule nos technologies au fur et à mesure et pourquoi on ne retrouve pas ça dans les espèces animales autres, même les espèces sociales. Donc tout ça, il le met en avant dans l'enseignement qui est de transmettre cette culture accumulée au fil des siècles et des générations. Je ferme la parenthèse. Pour enseigner, il faut penser que cet accroissement et ce raffinement sont aussi un accroissement de la liberté. Il faut comprendre que lorsqu'on s'applique à montrer ainsi des routes qui mènent au monde commun, ceux qui sont là pour apprendre voient d'abord et avant tout le désir que l'on a soi-même investi dans la reconnaissance de cette route et le plaisir que l'on a de la parcourir à nouveau. Encore une fois, il parle de la passion, le plaisir, le désir qui nous a menés à apprendre les objets du savoir qu'on est en train de transmettre, de véhiculer, d'enseigner. Et enfin, il faut être conscient que le sens que l'on donne personnellement à ce que l'on montre servira de guide à ceux dont le regard suivra le nôtre vers la chose. Et enfin, comme d'habitude, il va passer à comment on le définit positivement. Finalement, ce que l'on enseigne en tout premier lieu, on enseigne d'abord, mais souvent sans s'en rendre compte, et c'est bien ainsi, son propre rapport passionnel à la chose qui fait l'objet de l'enseignement. Quand on dit « Regardez la beauté de cette preuve, suivez la souplesse de cette voie, imaginez l'ampleur de cet incendie céleste, remarquez la délicatesse de cette allitération, voyez le mouvement de ce chien mystérieusement résumé en quelques traits, essayez de piquer une tête vers le ballon avec un tel synchronisme, etc., etc. » Lorsqu'on dit tout ça, on montre d'abord que l'on est soi-même tenu en respect par l'une ou l'autre des extraordinaires puissances des sens, de l'intuition, de la sensibilité ou de la raison humaine, qui ont été collectivement cultivées et individuellement incarnées, et l'on donne des indications aux novices quant aux diverses manières de participer à cette puissance et d'entrer sérieusement dans la ronde de l'être. Encore une fois, assez poétique, un peu long et romancé, mais ça donne, je trouve, une vision assez lyrique et intéressante de ce que c'est que l'enseignement. « Chacun connaît le proverbe selon lequel, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. » C'est pas mal celle-là. Je ne la connaissais pas celle-là. Le problème avec la sagesse séchée à froid des proverbes, c'est qu'elle nous empêche parfois de réfléchir aux conditions de ce qui s'énonce. Dans le rapport pédagogique, le professeur est d'abord un idiot fasciné qui croit fermement qu'il montre la lune, et c'est normal qu'il en soit ainsi, alors que l'élève est un sage qui commence par regarder le doigt, l'intérêt que l'idiot manifeste pour la lune, l'investissement qu'il met dans sa faculté de voir. Oula, je n'ai pas compris là. Dans le rapport pédagogique, le professeur est d'abord un idiot fasciné qui croit fermement qu'il montre la lune, et c'est normal qu'il en soit ainsi, alors que l'élève est un sage qui commence par regarder le doigt. Et l'intérêt que l'idiot manifeste pour la lune, ici le professeur, l'enseignant, c'est l'investissement qu'il met dans sa faculté de voir l'élève, ici. Il s'intéresse d'abord à l'intention et à la passion avec laquelle le professeur indique la lune, et ensuite seulement à la lune elle-même. Donc il revient à son triangle du désir, où c'est normal en fait que l'élève s'intéresse d'abord à l'enseignant, puisque c'est ça l'objet premier de son désir, et ensuite il va aller s'intéresser à la lune ici, qui est montrée par l'enseignant. Un professeur qui n'a pas cette naïveté et cet intérêt personnel pour la lune, qui se contente d'indiquer la page du manuel ministériel où il est question de la lune, ne peut pas enseigner, et cela pour la bonne raison qu'il est absent du rapport pédagogique. On ne peut pas enseigner, c'est ce qu'il dit, on ne peut pas enseigner, c'est ce que dit l'auteur, en étant hors du rapport de l'enseignement, on doit être un des véhicules, et un véhicule incarné, comme ça a été dit précédemment. Il y est simplement comme un onglet sur un site internet, un onglet sur lequel on peut cliquer pour obtenir de l'information, et il ne vaut guère mieux qu'un onglet. C'est assez fort ce qu'il dit là, parce qu'il dit que, si l'être humain n'est pas incarné par une passion, si l'être humain n'est pas investi d'une certaine passion, d'un certain respect vis-à-vis de ce qu'il enseigne, en gros, il vaut mieux qu'il passe son chemin, c'est un peu ce qu'il dit là, voilà. Le problème, évidemment, c'est que depuis dix ans, c'est là le genre d'enseignant que le ministère attend de nos facultés d'éducation. Pour l'heure, toute notre chance tient au fait que nombre des professeurs produits dans cet esprit refusent obstinément de se limiter à ce rôle, ce rôle de passeur de savoir, et c'est tout, et qui n'incarne rien. Mais il n'est pas dit qu'en essayant encore pendant dix ans, le ministère ne finisse pas par réussir. Alors là, on sent un petit peu l'aspect taquin, le petit taquet qu'il a mis comme ça, gratuit, je ne sais pas à qui ça s'adressait, mais bref, sympa. Et je ne sais pas si c'était pour la France ou le Québec, puisque c'est quelque chose qui s'adresse aux professeurs de Montréal, donc je n'ai pas le contexte ici. On arrive à la troisième partie de cet article qui porte sur le comment on enseigne. C'est parti. D'abord, à nouveau, de quelle manière on ne peut pas enseigner ? Alors, comme d'habitude, il définit négativement ce que c'est que les mauvaises manières d'enseigner. On n'enseigne pas en ayant un talent inouï, une dévotion sacrificielle, des connaissances nobélisables, une poigne de fer ou un cœur d'or, même si un peu de tout cela ne peut pas nuire. On n'enseigne pas en demandant à être aimé, en se proposant en tant que leader charismatique ou en offrant sa propre personnalité à un culte de la personnalité, justement. On n'enseigne pas en étant comme un frère, comme une sœur, comme une mère, comme un père, comme un ami, comme un confesseur, comme un directeur de conscience ou comme un policier, même si les enfants peuvent parfois être à la recherche de l'un ou l'autre, de ces personnages et en avoir un réel besoin. Là, c'est assez intéressant parce qu'il dit qu'il ne faut pas prendre un rôle particulier de ceux qu'on pourrait avoir dans nos proches, dans le cadre privé, dans le cadre familial, par exemple. Et en même temps, il dit qu'il faut qu'on incarne notre personnalité, notre passion. Donc là, je pense que l'équilibre n'est pas forcément évident à trouver. Je comprends son idée. On continue sur ce que ça n'est pas. On n'enseigne pas seul dans son coin comme une araignée qui tisse sa toile sous le rebord oublié d'un balcon pourri. J'aime bien l'image. En gros, on ne s'isole pas, on n'enseigne pas tout seul, sinon c'est pas le bon. Et c'est d'ailleurs une des dérives des écoles alternatives qu'on voit des fois, c'est que ça s'enferme dans un système qui peut aller vers la secte même des fois, mais même sans aller jusqu'à ce degré-là, ça s'enferme sur son propre système et du coup, ça n'évolue plus ou ça ne laisse plus entrer des nouvelles influences et des nouveaux savoirs ou des nouveaux savoir-faire. Et ce côté-là, je rejoins assez bien qu'on ne tisse pas sa toile tout seul dans son coin. On n'enseigne pas en suivant soi-même les directives d'un manuel. Et on n'enseigne pas après avoir pris des cours de judo ou après avoir obtenu un permis de port d'armes pour maîtriser les casseurs présumés. Ok, donc il ne faut pas qu'il y ait une espèce de volonté de vengeance dans les choses qu'on a. Je pense que c'était assez clair, mais autant le préciser. Et sur celui d'avant, on n'enseigne pas en suivant soi-même les directives d'un manuel. Voilà, on ne veut pas que les personnes qui nous enseignent soient des gens qui lisent un texte. Ça, vous l'avez peut-être vécu quand vous étiez à l'école. Quelqu'un qui est très monotone dans son ton, qui est très désincarné. Ça revient à ce qu'il disait avant. Mais quelqu'un qui est très désincarné, forcément, ce n'est pas une bonne manière d'enseigner. Les conditions objectives dans lesquelles on peut enseigner. Pour enseigner, on doit avoir un statut dans une institution publique reconnue ainsi que les droits et les responsabilités qui vont avec un tel statut. On doit pouvoir compter sur le fait que les règles et le sens général de cette entreprise ont précédé le professeur dans l'institution et ont aménagé la place qu'il peut y occuper. On doit pouvoir compter sur la capacité de l'école à définir les critères de l'émulation et les règles d'interaction, à décider de ce qui est légitime, admissible, valorisé et encouragé. Donc ici, on voit qu'il y a une certaine autonomie de l'école et que c'est à elle de gérer ce qui est bon de ce qui est pas bon ou de ce qui est moins bon. Donc il y a l'aspect, voilà, les valeurs morales à l'école. C'est un espace particulier, c'est ce qui est dit ici en tout cas. Et c'est d'ailleurs rappelé avec, on doit pouvoir compter sur l'autorité de l'école quand elle énonce ce qui est interdit. On doit jouir en tant que fonctionnaire du même respect public que celui que l'on porte soi-même à son domaine de connaissance et à sa tâche. Et l'on doit retrouver dans le regard des enfants, quand c'est d'eux qu'il s'agit, l'estime dont leurs parents nous honorent. Donc ici, il y a le côté, c'est une mission noble que d'enseigner aux enseignants de tenir leur rôle. Alors c'est vrai que dit comme ça, ça fait très solennel, très sacré. Les professeurs doivent honorer leur rang et c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément le plus reconnus, en tout cas aujourd'hui et en France. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a l'aspect éducation, on le mentionne quand même souvent, que c'est une mission importante. On le dit souvent que c'est une mission importante que d'élever la jeunesse. Et de ce côté-là, je rejoins aussi l'auteur. C'est quand même une mission importante que moi j'ai à cœur de tenir pour les endroits où je peux intervenir. Et la troisième, comment peut-on enseigner ? La définition positive des méthodes pour enseigner. On peut enseigner dans le cadre d'une institution qui a une mission face à la société, mais qui poursuit cette mission en se tenant en retrait de la société. Alors là, c'est assez intéressant. Il dit que c'est quelque chose qui doit être institutionnalisé, mais qui doit quand même avoir une distance avec le reste de la société. Sur ce point-là, je ne sais pas dans quelle mesure je serai d'accord. Pour vous donner un exemple, moi j'interviens à l'université, et je ne sais pas dans quelle mesure, par exemple, l'université doit être connectée au reste de la société, aux entreprises par exemple, ou aux collectivités, ou aux autres institutions qui existent. Ça, je ne sais pas. Là, lui, je pense qu'il parlait beaucoup pour l'aspect le secondaire et le primaire. Donc voilà, les élèves jusqu'au collège ou jusqu'au lycée. Mais je ne pense pas que ce soit... C'est à voir si ça doit être isolé du reste de la société. En tout cas, voilà ce qu'il dit. Une institution qui est capable d'exclure de l'espace scolaire des critères et des attributs sociaux qui n'y ont aucune valeur et aucune légitimité. Là, on peut penser par exemple aux insignes religieux ou des choses comme ça, qui aujourd'hui font beaucoup de débats. En tout cas, j'imagine que c'est peut-être quelque chose qu'il avait dans un coin de la tête quand il a écrit ça. Une institution qui peut, en retour, instituer ses propres domaines d'émulation, de rivalité, d'excellence, de performance, d'effort et de succès. Une institution qui est à même, comme le système judiciaire, dénoncer que la race, la force, la richesse, le sexe ou le pouvoir ne décident rien à l'école et que les rapports basés sur ces attributs y sont nuls et non avenus. Là, c'est assez fort ce qu'il dit. Il rappelle l'aspect laïque, l'aspect égalitaire de l'école en disant qu'il a ses propres règles et que c'est elle qui décide des critères qui seront pertinents pour l'éducation des enfants. Une institution qui définit et balise, par sa tradition et son autorité, le rapport social qu'est l'enseignement et détermine, ce faisant, le cadre normatif où se tient la rencontre des élèves et des professeurs, de même que les attentes qu'ils doivent avoir les uns envers les autres. Bref, on enseigne grâce à une institution qui a ses normes et ses valeurs propres, qui les fait reconnaître, les fait respecter et les fait accepter avant même que le rapport des maîtres et des élèves ne se forme autour de la connaissance du monde commun. Pour que les enseignants comme artisans du savoir puissent enseigner, il faut que l'école, comme institution éducative, s'impose et impose sa fermeture face au monde extérieur. Encore une fois, je trouve que c'est une position qu'on a peut-être moins aujourd'hui. Il y a quand même ce côté qui est toujours présent d'espace public préservé, mais c'est assez fort ce qu'il dit là, et on voit que là ça peut être sujet à débat ou au moins à discussion. Et c'est ici que se situe le problème fondamental de l'école contemporaine. L'école démocratique, républicaine, populaire, générale et légale ne fut pas plus nécessaire à la bourgeoisie et au capital qu'elle n'est aujourd'hui nécessaire à la reproduction de l'overclass. Alors ici quand il parle d'overclass, c'est la classe supérieure. Cette école fut essentiellement une conquête de la social-démocratie et il a fallu tous les perfis des enseignements d'une certaine sociologie d'éducation pour nous faire perdre de vue cette conquête. On voit que là le propos se politise un peu plus. Vous verrez ce que vous en pensez vous. Cependant, comme l'égalité n'est pas plus un projet pour l'État mais simplement un problème pour le gouvernement, l'école fait déjà un peu partie des résidus d'une époque politique qui s'achève, un service public qui n'est guère mieux qu'une épine dans le pied du pouvoir et guère plus qu'une chance de profit perdue pour les organisations privées de l'accréditation des compétences. C'est l'idée de ce que devait faire l'école, égalisée par le savoir, qui s'est perdue. Et elle s'est perdue parce que l'idée d'égalité, en général, a été écrasée par des compétitions internationales factices mises en scène par des machines de la technoscience, des compétitions qui veulent partager les citoyens entre troupes d'élite de la technique et chères à canon du travail flexible. Contre l'école de l'égalité, voici donc que se lèvent les compétences minimales du prolétariat et les équipes de recherche de l'innovation brevetable. On voit là qu'il y a un propos, je disais politisé tout à l'heure, là ça se manifeste de plus en plus avec un propos affirmé sur « L'école doit être un lieu où l'égalité des chances règne ». Je ne creuserai pas plus ce sujet, mais l'auteur va dans ce sens-là dans ses dernières phrases. Comme il nous est impossible de voir au-delà de notre époque et comme nous ne pourrons pas revenir en arrière, notre tâche ne saurait être de restaurer l'école, de la réformer ou, pire, de l'adapter, car ce sont là des choses à quoi le système s'applique à plein temps. Mais peut-être pouvons-nous simplement faire durer dans celle qui existe encore, l'idée qui était la sienne à l'origine, une idée encore robuste parce qu'elle est l'essence même de l'enseignement moderne, transformer un peu chaque jour l'inégalité face au savoir en égalité dans le savoir. Voilà, donc on voit, il met un petit peu de ses opinions là, parce que ça, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit factuel au sens où on peut le prouver ou quoi. Il y a une espèce d'appel, d'invective à continuer cette tâche-là qui pourrait être jugée comme une forme de réactionnisme aussi. À vous de voir comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça. En tout cas, ça a le mérite de ne pas nous laisser indifférents, ce genre de propos. Comme je vous disais, il a une plume assez intéressante. Là, elle est mise à contribution pour nous appeler à des actions et à partager ses valeurs. Je suis en train de faire le montage là et je me rends compte que le reste de l'article est assez politisé, que ça part rajouter des longueurs pour, je pense, pas grand-chose. En tout cas, vous pourrez aller lire, si vous voulez, les avis de cet auteur sur l'école en particulier, le secondaire et le primaire. Moi, je vais arrêter ici parce que c'est déjà assez long et que je pense qu'on a déjà bien, bien creusé sur qu'est-ce que l'enseignement, les objets de l'enseignement et comment on l'enseigne. Les dernières parties sont un peu plus politisées, un peu plus sur les questions éthiques et les questions des valeurs et le rôle de l'école dans la société, notamment avec deux parties. une sur dans quelle mesure l'école doit être étanche, imperméable vis-à-vis du reste de la société et une autre partie sur dans quelle mesure elle institue ses propres règles et comment elle doit fonctionner en interne. Ces deux parties-là, je vous laisserai aller les lire par vous-même. Ça vous fera un bon complément et puis ça vous mettra en action, même si là, on a lu ensemble et je pense que c'est un format qui est déjà assez intense, qui nous met en action, on va dire, au moins au niveau mental. et j'espère que vous avez apprécié cette lecture qui, pour moi, a été assez intéressante. Je vous laisse mettre des commentaires ou liker et vous abonner si jamais vous pensez que ça mérite, si jamais vous pensez que c'est du contenu qui vous plaît et que vous aimerez suivre à l'avenir. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !